Ce soir, c'est l'Eurovision et le concours aura lieu à Turin. La Suisse est qualifiée pour la troisième année consécutive et deux chanteurs suisses seront sur place. L'un sur scène, Marius Baer, et l'autre, John Steers, dans la cabine des commentateurs. Valérie Dupont les a rencontrés. Quelques heures de calme avant le stress de la finale, désormais toute la Suisse connaît le visage et la voix de Marius Baer qui admet avoir versé quelques larmes après la demi-finale. Oui, j'ai dû pleurer parce qu'il y avait vraiment beaucoup de poids sur mes épaules. Et j'étais tellement content. Et oui, les garçons pleurent aussi. Et ce soir, Marius espère que sa balade arrivera dans le top 10 de l'Eurovision. Ce n'est pas une chanson qui parle seulement de moi, mais c'est un message qui s'adresse directement à la caméra et qui veut donner de l'amour aux gens. Je pense que c'est une chanson qui peut surprendre. Enfin, j'espère. Du haut de ses 24 ans, John Steers fait ici figure de vétéran. Beaucoup moins de pression pour lui puisqu'il sera de l'autre côté de la scène. Évidemment que je serai ouvert à raconter plein de choses sur les backstage aussi de l'Eurovision. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Un an après son incroyable 3e place, l'Eurovision lui a ouvert des portes et lancé sa carrière. Il y a eu des répercussions assez grandes en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas. Donc c'est toujours très particulier à comprendre pourquoi ça touche plus tel pays qu'un autre. Marius Baer, lui, a déjà touché le cœur de Turin. La semaine dernière, il a offert avec d'autres candidats un spectacle de rue spontané. « C'était super. Nous nous sommes mis devant ce magasin et immédiatement 300 personnes sont arrivées. » « Chanter devant un public et chanter devant des caméras, ce n'est pas la même chose. Parce que se rendre compte de ce que ça veut dire 180 ou 180 millions ou 200 millions de téléspectateurs, on ne se retrouve jamais confronté à 200 millions de personnes dans notre vie. Et du coup, je pense que l'essentiel dans la performance, c'est de se focaliser sur les gens qui sont là. » Alors, pour alléger la pression, rien de tel que de chanter quelques notes d'un célèbre tube italien. « Volare, cantare, cantare, dipinto, dipinto, dipinto » C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.